Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo tutoriel guide afin de pouvoir tout savoir et tout connaître sur les cosmos. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir et à mettre un pouce bleu à la vidéo si le contenu vous a intéressé et aidé. Au niveau des cosmos, on va commencer par voir où et comment les farms, farmer les cosmos S, les SS, de l'expérience de cosmos. Ensuite, on ira voir comment les améliorer, les raffiner et faire des presets. Tout d'abord, pour farmer du cosmos S et SS, la chose importante à savoir, c'est qu'on débloque les cosmos SS une fois qu'on a tombé le Titan 8. C'est à partir du Titan 8 que les SS se débloquent. C'est un gros cap à passer. Mais une fois que ça, ça sera fait, vous aurez de la chance, même si elle est infime, d'en trouver quand vous irez farmer. Et aussi, cela vous débloquera l'accès au shrine qui apparaîtra plus tard dans le jeu. Une autre solution pour en avoir facilement, ce sont les quêtes, entre guillemets, quêtes journalières. Donc tous les jours, vous avez un niveau à faire. Donc on va aller voir, moi je l'ai déjà fait. C'est au niveau du tableau d'affichage. Ici, donc tous les jours, ça change. Et une fois que vous atteignez le mode défi, vous pouvez le faire en blitz. Et généralement, vous avez un, deux, voire plus de cosmos SS disponibles. Et pour terminer, vous pouvez avoir une chance d'en recevoir dans les trésors du Grand Pop. Donc pareil, tous les jours, allez en groupe si vous ne pouvez pas le lancer vous-même. Et même en plus de ce que vous pouvez lancer vous-même. Trésors du Grand Pop, vous pouvez le faire une fois chaque jour. Vous avez des chances d'en trouver dedans. Tout comme on a aussi la possibilité de trouver des personnages de rang S. Alors, on peut avoir des pièces, mais aussi on peut avoir un personnage de rang S complet. Voilà. Pour améliorer son farm de cosmos S et SS, tout comme pour l'XP, il existe un buff qui est disponible de temps en temps en boutique dans le magasin. C'est le buff des titans. Son prix plein pot, il n'est pas donné. C'est sans gemme, enfin sans diamant. Le buff fonctionnera 25 fois, donc pour 25 boss. Ça vous permettra d'avoir des récompenses supplémentaires en allant farmer sur le titan. Si vous avez la chance d'avoir une légion qui est bien avancée, au niveau de la boutique de légion, vous pouvez débloquer l'achat de buff des titans. Donc il faudra demander à votre commandant ou à vos vice-commandants de l'acheter tous les jours. On l'achète une fois, ça marche pour tous les membres de la légion. Tout comme le buff des ruins épiques. Pour ça, on aura besoin d'obtenir la trésorerie de niveau 5. Ça met un peu de temps, il faut une légion qui est bien avancée, mais au bout d'un moment, ça permet quand même de pouvoir avoir ce buff gratuitement. Donc maintenant, on va aller sur un personnage qui a des décosmos que je souhaite monter. Donc de mémoire, c'était sur Luna. Oui, sur Luna, je voulais monter les floraisons. Avant toute chose, vous pouvez sélectionner les divisions. Donc quand vous allez obtenir des cosmos, suivant ce que vous cochez au niveau du divisé en XP, ça vous permettra, au lieu de récupérer les cosmos, qu'ils soient directement recyclés, divisés, pour obtenir de l'expérience à la place. Personnellement, je vais aussi cocher le S, pour l'instant, parce que j'avais besoin d'énormément d'XP. Mais vous pouvez aussi le faire de façon personnalisée, cosmos par cosmos. S'il y a certains où vous avez encore besoin de faire un stock, de récupérer des S, vous pouvez tout paramétrer. Et ensuite, ça se fera vraiment automatiquement quand vous irez farmer sur Titan. temps, vous recevrez soit de l'XP, soit les cosmos, suivant ce que vous avez validé. Vous pouvez aussi, pour récupérer de l'XP, toujours, aller dans l'inventaire. On va choisir les consciences au hasard. Vous cliquez sur l'eau, et là, vous pouvez en sélectionner plusieurs, et tous les diviser d'un coup. Voilà, c'est intéressant à savoir, puisque l'XP va nous servir ensuite à monter le niveau de nos cosmos. Au niveau de l'augmentation des cosmos, Donc, le plus intéressant, ça sera de monter les cosmos de rang S et SS, puisque ce sont ceux qui ont les stats les plus importantes, de base, au niveau de l'attribut principal, de l'attribut basique. Et essayer de favoriser, de base, ceux qui ont deux attributs secondaires dès le niveau 1. Tout simplement parce qu'au final, ça leur permettra d'avoir un attribut de plus. On peut très bien se retrouver avec un cosmos de niveau 10, qui n'aura que 4 attributs, et un autre qui en aura 6 ou 7. Je ne sais plus exactement combien c'est le maximum. Et ensuite, les faire monter en niveau, c'est vraiment tout tout simple. En bas, tout en bas, vous voyez combien ça vous coûte pour monter un niveau en XP et en or. Donc, on va le monter. Et vous allez voir qu'au niveau 4, on va avoir une nouvelle ligne, parfois 2, qui va apparaître. Pareil au niveau 6 ou 8, si je ne trompe pas. Ouais, ça doit être 8, mais on va éviter de trop mettre dedans, parce que plus ça va, plus c'est cher. Pareil au niveau 8, puis au niveau 10, vous avez des lignes supplémentaires. Donc, je vais en monter plusieurs. Là, vous voyez, au niveau de la défense C et des PV, on est sur du 3,3%, grosso modo, et sur du 658. Et en le montant en niveau, bien entendu, les stats augmentent. Les stats basiques, pas les secondaires. On peut juste gagner des lignes secondaires pour augmenter ses stats. Il faudra les raffiner. On ira voir ça après. Quand on a gagné de la chance de statut, pas foufou. On va juste le mettre niveau 5 et monter la dernière floraison. On va voir si on a un peu plus de chance. On n'a gagné qu'une ligne encore. Donc ça, c'est juste pour les monter en niveau. Donc du coup, ça vous apporte de nouvelles lignes secondaires et ça augmente les attributs basiques de votre cosmos. Ensuite, si vous voulez améliorer ces lignes secondaires, donc là, par exemple, moi, j'ai envie d'augmenter un petit peu la vitesse et la résistatue que je trouve importante pour ma luna de ce cosmos, on clique sur le cosmos, on clique sur améliorer. Et tout en haut à droite, vous avez raffiner. Raffiner va vous demander des composants pour raffiner. Donc tout simplement, vous cliquez sur aperçu de raffinement et là, vous faites raffiner. Ça va vous proposer une première augmentation. Donc là, on voit que je gagne en vitesse, que je gagne en résistatue. Je perds en défense. Malgré la perte en défense, les deux statistiques que je cherche qui m'intéressent sont plus intéressantes. Du coup, je vais choisir de faire nouveaux attributs pour valider les nouveaux attributs. Si vous souhaitez aller plus vite, vous pouvez aller dans avancer. Et dans avancer, quand vous allez cliquer sur raffiner, ça va raffiner cinq fois d'un coup. Et vous aurez le choix, sur les cinq nouveaux, de garder celui qui vous intéresse le plus. Donc là, par exemple, on voit, il y en a trois qui augmentent la statistique globale de mon cosmos. Et le plus intéressant, pour moi, serait celui-ci. Donc je le sélectionne, je le valide. Ensuite, s'il y a des stats sur vos cosmos que vous ne souhaitez pas bouger, donc on va aller sur un cosmos plus intéressant par contre. Potentiellement partir sur mon Iolos. Donc là, mettons celui-ci. Donc là, comme vous le voyez, il est niveau 10, il n'a que quatre statistiques. Et en plus de ça, il y a une attaque cosmique en premier. Donc il n'est vraiment pas fou. Je l'ai gardé parce que c'était l'un de mes premiers que j'avais monté, j'en avais besoin. Donc on va faire améliorer, on va faire raffiner. Et là, on va dire que mon... mon pourcentage d'attaque physique, je n'ai pas envie de le perdre, je n'ai pas envie que ça retombe. Il est déjà à 2,24%. Donc je clique tout simplement sur le cadenas et ça va venir utiliser une nouvelle ressource qui va servir à lock cette compétence, cette ligne secondaire. Et donc là, quand je raffine, ça sera toutes les autres statistiques qui vont bouger, sauf celle-ci. Bon là, par contre, le raffinement, même si je gagne en points, ce n'est pas intéressant. Je gagne en attaque cosmique pour perdre en attaque physique. Ce n'est pas ce qu'on va chercher. On va décocher pour arrêter que ça apparaisse aujourd'hui. Et là, du coup, on va pouvoir raffiner, comme vous le voyez, plusieurs fois. Et ça ne bougera jamais la deuxième ligne que j'ai choisi de bloquer. Donc ça, c'est à savoir, travailler vos cosmos, c'est très très important. C'est ce qui va vous permettre de gagner en vitesse pour certains personnages qui auront besoin d'être rapides, de gagner en force de frappe ou en tant qu'inès, tout simplement. Ainsi qu'en résistance statut ou en chance de statut pour tout ce qui sera personnage de type contrôle. Ensuite, on a une option qui est intéressante à utiliser qui est ici, c'est assigner. Et ça va vous permettre de faire plusieurs configurations de cosmos pour vos personnages. Donc là, par exemple, je suis sur un Iolos. je l'ai mis avec une chaîne des Faïstos puisque je l'utilise beaucoup en PVP ou alors sur des petits événements en PVE. Mais par exemple, si j'avais envie d'utiliser ce personnage-là pour aller faire le donjon de Légion ou le boss de Légion, si j'arrive et que le boss n'a plus 70% de points de vie ou plus, la chaîne des Faïstos ne sera pas intéressante. Donc je peux préparer, configurer différents presets de runes suivant comment je veux jouer mes chevaliers, tout simplement. Et ça, c'est un énorme gain de temps. Donc n'hésitez pas à en abuser, à l'utiliser. Au niveau des cosmos, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ne vous embêtez pas à augmenter et à raffiner des cosmos de rang A et B. Vraiment, ça ne sert à rien. Dégagez-les en XP. Gardez les bons S et les SS et travaillez plus sur ces personnages-là. Je vous déconseillerais de vous éparpiller un petit peu partout. Moi, personnellement, j'essaye de faire ça par niveau. C'est-à-dire que je vais commencer par travailler un personnage qui m'intéresse. Je mets dans un premier temps tous ces cosmos au moins jusqu'au niveau 6, puis 8. Et ensuite, je commence à les raffiner, à retravailler, à les affiner pour vraiment ne pas éparpiller mes ressources car comme l'XP de personnage, de chevalier, l'XP de cosmos est quelque chose qui est très rare, qui met du temps à être farmé. Donc, vraiment, choisissez bien ce que vous voulez augmenter dans ce jeu. Vraiment. Évitez de dépenser des ressources dans le vide car franchement, sur le long terme, vous risquez très vite de le regretter. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les cosmos vous aura été utile et qu'elle aura été intéressante pour vous. Je ne vais pas traiter les cosmos un par un. Ça, généralement, c'est fait dans les reviews de personnages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada